bonjour à tous et bienvenue dans le land j'espère que vous allez très très bien installez vous confortablement mettez un petit pouce dès que vous arrivez un commentaire si le sujet vous intéresse et puis partagez likez abonnez vous bref vous connaissez la routine installez vous bien on est parti pour aujourd'hui une belle annonce vous avez vu sur la miniature c'est un projet que j'avais déjà évoqué je vous en avais un petit peu parlé je lance officiellement une maison d'édition et je peux vous révéler aujourd'hui le titre et le logo avec un rendez vous la maison d'édition s'appelle blossom édition et tout l'objectif en fait de ce désir ça fait quelques années que j'écris j'ai sorti mon premier roman les saisons du paradis en auto édition puis après édité par très daniel et puis après j'ai récupéré mes droits et puis durant toutes ces années j'ai écrit j'ai écrit plusieurs livres dont un livre d'enquête que je vais vous parler un petit peu qui est le prochain le prochain ouvrage à sortir et puis j'ai commencé aussi à travailler sur des nouvelles des romans pas mal de choses que je vais vous révéler tout au long de l'année en fait vous imaginez bien qu'une maison d'édition je vais pas vous sortir un livre et puis m'arrêter ça c'est le premier temps le deuxième temps c'est que j'ai aussi l'envie d'éditer et de publier des livres d'autres écrivains alors tout l'objectif en fait de blossom édition va peut-être déjà moi personnellement de me faire plaisir pouvoir sortir mes livres sous ma maison d'édition mais surtout aussi de donner la possibilité à d'autres qu'ils connaissent pas forcément le milieu et bien d'être publié et de façon très simple parce que c'est vrai que quand vous vous êtes confrontés à des éditeurs ben c'est 8 10 12% maximum de retour pour l'auteur donc c'est vraiment misérable donc nous on aura ici avec blossom édition d'autres façons de travailler beaucoup plus beaucoup plus honnête beaucoup plus équitable et puis ceux qui se lancent dans l'autre édition c'est pas toujours évident non plus parce qu'il faut partir de zéro n'est pas forcément connu n'a pas forcément la structure sur les réseaux n'a pas forcément la résonance et donc du coup c'est pas évident et puis il ya quand même tout le processus de correction d'édition et moi je me suis armé de gens dont c'est leur métier justement pour pouvoir faire ce travail là donc je suis vraiment très content de pouvoir vous annoncer ça mes amis ça va être très sympa sachant que effectivement les retours des saisons du paradis ont été très 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 nombreux le livre s'est bien vendu surtout en auto édition à moins en édition parce que c'est l'un des problèmes des éditeurs c'est que souvent ils vous signent ils vous font un avaloir puis après en fait ils ne font absolument rien donc pourquoi aller donner 70% de votre travail à quelqu'un qui ne fait rien c'était la grande question ça a été ma longue longue très longue réflexion c'est ces deux dernières années de savoir est ce que j'avais envie de le faire je pouvais le faire bref donc blossom édition le site ouvrira lundi 18 avril à 19 heures donc ça coïncidera avec une vidéo et cette vidéo vous parlera du sujet en détail de de ce second ouvrage et voilà vous allez pouvoir voir là sur les réseaux on a fait un joli boulot graphique avec avec nico avec nickel qui vous savez travail on travaille conjointement et voilà ça va l'utiliser un petit peu donc c'est un c'est un je rentrerai pas trop dans le détail mais c'est globalement c'est mes cinq dernières années depuis 2017 depuis décembre 2017 c'est cinq ans d'enquête de réflexion d'analyse de décortiquage en fait du sujet ovni qu'est ce quelles sont les répercussions qu'elles ont été les répercussions liées justement à ces divulgations du pentagone sous louise elizondo notamment avec les articles du new york times avec les articles du washington post je vais décortiquer comme ça en fait en détail le sujet dans cet ouvrage ça j'ai mis presque deux ans pour 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 le rédiger pour 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 faire mes recherches pour savoir ce que je voulais aborder et ça va être de mon point de vue j'ai quand même lu beaucoup d'ouvrage sur les ovnis ça va être le premier ouvrage ovni où on aborde la société on aborde l'économie on aborde la politique on aborde la philosophie on apporte la technologie tous les problèmes environnementaux donc on va rentrer comme ça dans ce qu'on appelle les black project donc ces projets américains très 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 méconnus et je vais vous emmener voilà dans ce récit où je me suis posé toutes ces questions et pour pouvoir aller au bout de ce cheminement je pouvais pas le faire entièrement seul donc je j'ai été j'ai travaillé conjointement les différentes personnes j'ai aussi interviewé rencontré donc notamment louis elizondo lui-même en personne ancien du département de la défense docteur alputov ancien de la cia on a bossé comme ça on a échangé on a discuté pour nourrir le récit pour pour aller au plus proche de de cette fameuse vérité sur ce sujet je me suis pas mis de barrière intellectuellement je me suis pas mis de barrière politiquement je me suis pas mis de barrière aucune barrière j'ai essayé de penser en dehors de la boîte en permanence pour essayer de de d'articuler une réflexion cohérente quant à l'impact de ce sujet là et j'espère que ça vous plaira j'espère que ça vous éveillera parce que beaucoup d'entre vous en tout cas dans le linge connaissent pas forcément le sujet j'avais fait une vidéo avec julien chaise qui m'avait invité gentiment pour en parler il ya déjà quelques temps mais c'était vraiment pour moi une une nécessité un aboutissement après 20 ans de travail sur de réflexion sur le sujet de sortir cet ouvrage je sais pas si j'en ferais d'autres j'en sais absolument rien on verra bien avec les années mais voilà c'est une compilation de ma pensée de mes analyses de mes réflexions de mes découvertes en enquêtant au fur et à mesure de ce sujet là au gré de toutes ces rencontres et c'est vrai que vous demandent dedans dans l'ouvrage vous verrez gilles dasbordet qui j'ai fait quelques digressions avec pascal fechner avec dominique philol avec bernard toinel et d'autres qui m'ont permis justement de d'affiner le sujet donc c'était vraiment un travail qui a été beaucoup plus difficile parce que je vous avais annoncé cet ouvrage j'ai déjà quelques temps il y avait eu des quelques précommandes qui avaient été faites donc toutes ces précommandes seront bien évidemment honorés bien évidemment et aujourd'hui on lance à officiel sous le label blossom édition donc lancement des précommandes et lancement du site blossom édition officiellement lundi 18 avril à partir de 19 heures tout sera en place vous pourrez précommander le livre avec bien évidemment la date de sortie que j'annoncerai à ce moment là qui sera là c'est bientôt c'est à quelques semaines on est à quelques semaines c'est fébrile là il ya le process de fabrication tout est tout est prêt je pouvais vous révéler aussi la couverture on a fait un boulot avec nico qui est qui j'espère vous plaira beaucoup le livre doit faire peut-être 380 400 pages de mémoire je suis en train de voir sur la dernière la dernière mise en page donc c'est un livre qui reste relativement conséquent et puis et puis voilà donc on va on va aborder ça et puis donc je vous invite à vous verrez en bas le petit bandeau parce que c'est pas un sujet que je vais énormément évoquer ici dans le lounge dans un temps pourquoi pas mais je l'évoque plus façon beaucoup plus régulière sur mon autre chaîne dont vous voyez le lien en dessous donc vous pouvez vous abonner sur cette autre chaîne il ya 1000 personnes qui vous attendent de l'autre côté dans sur cette autre thématique donc ça peut vous plaire et là bien évidemment je ferai des vidéos où j'aborderai façon un petit peu superficielle quelques chapitres du livre pour vous en dire un peu plus pour vous donner envie d'aller vous plonger dans 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 cet ouvrage qui invite à la réflexion sur la répercussion en fait que peut avoir cette thématique qui qui est de mon point de vue est trop peu traité alors je sais qu'il ya des gens qui ont été insultés tous les noms complotistes et compagnie du complot ce livre sort vraiment de prisme là c'est très sourcé j'ai été à la source j'ai été discuté avec les gens responsables de ces projets notamment la atip avec louise elizondo et docteur al putoff donc je sais pas il n'y a pas de il n'y a pas de complot il ya il ya plutôt une grande réflexion quel est l'intérêt pourquoi que sont ces objets physiques pas physique qu'est ce qu'on sait réellement sur le sujet est ce qu'on détient cette technologie ou pas ou est ce que c'est un mythe comment tout cela peut-il fonctionner potentiellement donc dedans vous verrez je décris avec avec le comparse Sébastien Raoult qui m'a aidé à bosser sur les cas on a bossé sur six grands cas sur le sujet on a bossé sur les observations des pilotes de ces trois fameuses vidéos qui ont été déclassés officiellement par le département de l'éléphant c'est notamment louis elizondo en personne comment fonctionne les fameuses caméras flir comment ça fonctionne bref je vous je vous emmène au coeur de ce récit et c'est parsemé de mes réflexions chez moi quand quand je travaille chaque chapitre ce qui m'a influencé ou pas vous allez apprendre un peu plus à connaître aussi c'est intéressant je suis assez je suis assez excité donc donc voilà alors pour la presse bien évidemment et bien vous aurez toutes les informations pour ceux qui veulent recevoir un ouvrage s'ils veulent en faire une critique s'ils veulent en parler sur une chaîne vous pourrez faire bien évidemment tout ça sera dans ses informations toutes ces informations seront mises en place avec la vidéo que vous aurez sur sur le livre j'en parle un petit peu plus donc lundi pour le lancement et puis donc pour clôturer cette vidéo parce que bon voilà il n'y a pas qu'une bonne nouvelle il y en a une deuxième je vous parlais aussi en préambule que j'allais comme ça édité des auteurs en devenir ou des auteurs confirmés on verra bien il ya pas mal de discussions avec différentes personnes des gens que j'apprécie les gens ont la même sensibilité et la première personne et vous l'avez lâché comme ça pendant le live et bien ce sera dégé padawa on a beaucoup discuté avec dégé dégé a écrit quelque chose de très personnel de très intéressant et il me fait l'honneur en fait de je publierai en fait son livre sous le label blossom édition donc ce fera peut-être en fin d'année début d'année prochaine mais voilà ce sera avec l'un des premiers ouvrages pas écrit de ma main sera celui de dégé padawa donc ça risque d'être voilà disruptif ça risque reconnaissait le personnage risque d'être vraiment intéressant et je peux vous dire que ça va être ça va être très sympa ça va être assez rock'n'roll voilà les amis j'espère que voilà une petite bonne nouvelle comme ça juste avant le week end je pense que c'est ça fait toujours du bien et puis dans tous les cas je vous donne rendez vous lundi pour vous parler en un peu plus en détail du du livre avec le reveal de la couverture le site internet je parlais bien évidemment forcément du livre un peu plus en détail voilà merci à tous merci de votre confiance merci et bien de de votre patience merci à ceux qui ont déjà précommandé cet ouvrage et puis j'espère que vous serez nombreux à désirer titiller un petit peu cette curiosité parce que c'est vraiment c'est pour moi c'était vraiment une quelque chose de j'avais vraiment envie de faire mais ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je souhaitais voilà les amis je vous souhaite une agréable journée portez vous bien et on se dit à très vite dans le lounge ciao à tous